Vous pensez que prendre son vélo tous les jours pour aller travailler, faire des courses, emmener ses enfants à l'école, c'est trop compliqué, ça ne change pas le monde, et c'est fait pour les autres mais pas pour vous ? On va démêler le vrai du fou. Vrai, pour des trajets jusqu'à 6 km en milieu urbain, le vélo va plus vite que tous les autres modes de transport. Nos déplacements en ville font le plus souvent moins de 3 km et pourtant, plus d'une fois sur deux, nous utilisons la voiture. Faux ! Plusieurs études menées en France et à l'étranger démontrent que les niveaux de polluants relevés dans l'habitacle d'une voiture sont en moyenne jusqu'à deux fois plus élevés que ceux auxquels sont exposés les cyclistes empruntant le même parcours. Encore mieux, on peut s'écarter de la circulation et pédaler à un rythme modéré pour éviter l'inhalation excessive de polluants. Bon, et puis pas besoin de vous faire un dessin, pédaler, c'est bon pour la santé. Une heure de vélo par jour compense 8 heures de sédentarité et réduit les risques de développer certains cancers, des maladies cardiovasculaires ou encore le diabète. Faux ! S'il ne représente que 3% de déplacement aujourd'hui, le vélo est bien un levier majeur pour lutter contre le changement climatique. Le report des trajets courts en voiture vers le vélo a un effet direct sur votre empreinte carbone. Le vélo, c'est le seul véhicule à zéro émission polluante. Il carbure à une énergie, la vôtre, pour les moins sportifs avec un peu d'électricité aussi. Mais tout de même, rien à voir entre un vélo à propulser et la tonne et demie, voire deux, à déplacer avec un véhicule. Vrai ! Depuis quelques années, le renouveau de la pratique du vélo en France a développé une filière dynamique et innovante qui ne demande qu'à être soutenue. À la clé de la création d'activités économiques, des emplois locaux et plein de ramifications. Parce que vos vélos, il ne faut pas seulement les fabriquer, il faut aussi les vendre ou les louer, les réparer, les équiper, les recycler. Selon une étude européenne, 1 million d'euros investis dans l'industrie du vélo créent près de 5 fois plus d'emplois que la même somme investie dans l'industrie automobile. Vrai ! Contrairement aux pays du nord de l'Europe qui ont investi depuis de nombreuses années dans le vélo, la France souffre de grands retards. C'est pourquoi nous avons besoin d'un plan national vélo ambitieux, notamment pour co-financer les pistes et les équipements dans les grandes métropoles comme dans les zones moins denses, mais aussi pour changer profondément nos façons de nous déplacer et nos modes de vie.